La colère ne faiblit pas dans une partie de l'Espagne. Pour la cinquième soirée d'affilée, des manifestations se sont déroulées à Barcelone samedi soir pour s'opposer à l'incarcération de Pablo Hassell. Le rappeur a été condamné à neuf mois de prison pour apologie du terrorisme et pour des tweets dans lesquels il insultait la monarchie et la police. Si les manifestations avaient démarré dans le calme, des heures ont ensuite éclaté avec la police. Certains émeutiers ont brisé des vitrines, pillé des boutiques de vêtements de luxe et incendié plusieurs motos. Neuf personnes ont été arrêtées en tout en Catalogne et six autres ont été blessées, dont deux à Barcelone. Jusque-là, les manifestations étaient surtout concentrées en Catalogne, mais elles se sont étendues à Malaga, Cordoue, Séville et Madrid, où quelques centaines de personnes ont également manifesté samedi soir. Les manifestants voient dans cette condamnation du rappeur une énième atteinte à la liberté d'expression en Espagne. Le gouvernement a beau avoir promis une réforme du code pénal pour éviter que les excès verbaux d'artistes conduisent à des peines de prison, l'affaire semble être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle exacerbe aussi les divisions au sein de la coalition gouvernementale qui regroupe les socialistes et le parti de gauche radical Podemos. Pedro Sanchez a condamné les violences, tandis que Podemos a apporté son soutien aux manifestants.